Musique Mesdames, Messieurs, bonjour à vous, merci de votre fidélité au Mag Lagnon Trégor. Voici un nouveau numéro un petit peu humide, vous allez le voir, mais on va vous faire saliver puisqu'on va vous parler de beaux produits du terroir et de bons petits plats à travers la démarche des champs à l'assiette. Alors cette démarche, elle s'est enracinée dans le territoire depuis 2012 et son objectif, c'est de mettre en relation les agriculteurs locaux avec la restauration collective. Ici, nous sommes sur la ferme de Kéréderne à Trédarzec, une des fermes un petit peu qui fait figure d'exemple puisqu'elle livre une quinzaine de cantines déjà sur le territoire. Et moi, ce que je vous propose, avant de découvrir cette ferme en reportage, c'est de rejoindre notre première invitée. Eric Le Creurère, bonjour. Bonjour Aurélie. Alors, parlons peu, parlons bien. Cette démarche des champs à l'assiette, est-ce que vous pouvez nous en expliquer brièvement le concept ? Alors, le principe est de développer l'approvisionnement local dans la restauration collective. Des bons produits de qualité qui viennent directement de chez nos producteurs locaux, cuisinés et servis dans les cantines où mangent nos enfants. Cette démarche, nous l'avons développée avec l'engagement des communes du Pôle de Plestin. Elle est parfaitement en phase avec la loi EGalim, donc 50% de produits sous signe de qualité, 20% de produits bio. Et nous, nous y avons ajouté 50% de produits locaux. Une démarche qui repose en plus sur trois piliers que vous pouvez nous détailler, Eric ? Oui, c'est trois piliers qui sont en équilibre. Le premier pilier, bien sûr, le bien manger pour tous. Le deuxième pilier est de favoriser une agriculture qui respecte l'environnement. Et enfin, le troisième pilier, c'est de favoriser la création de valeur ajoutée pour une agriculture durable et pour la vitalité de nos territoires ruraux. Si on revient à la cuisine collective, à la restauration collective, c'est quoi le constat aujourd'hui ? Alors, bien trop souvent, les menus de la restauration collective sont basés sur des produits agroalimentaires transformés et sur des dorés alimentaires importés de l'étranger aux qualités dont on peut discuter. Alors que notre territoire regorge d'une multitude de productions de qualité, souvent disponibles chez les producteurs qui font de l'avant-direct. Et l'exemple de la ferme de Kereden où nous nous trouvons, on est la parfaite illustration, avec plus d'une centaine de variétés de légumes proposées. Alors, au cœur de la démarche, on l'a bien compris, les agriculteurs et les agricultrices, les chefs de cuisine et le personnel des cantines scolaires, et puis les élus aussi, les élus locaux, LTC, lui, se positionne comme facilitateur, finalement. Oui, nous, nous sommes là que pour faciliter la mise en relation entre les producteurs et les cuisiniers. Donc, pour cela, nous avons élaboré et diffusé un guide des producteurs locaux avec 52 producteurs locaux. Nous organisons des formations pour les cuisiniers, où ils se rencontrent, ils échangent, où ils apprennent à moins gaspiller, à réaliser des menus de qualité dans un budget restreint. Cela est vraiment essentiel. Donc, on l'a compris, les agriculteurs, agricultrices et les personnels de cantine à la manœuvre, qui sont finalement les faiseurs. Et vous, en tant qu'élu, comme quoi ? Impulseur de cette dynamique, finalement, Éric Le Creurard ? Pour moi, notre rôle va au-delà de là. C'est une démarche qui s'impose pour nous. Alors, ceci pour trois raisons. Déjà, en tant qu'élu, nous devons de montrer l'exemple. Deuxième point, on voit qu'il y a une précarité de l'alimentation qui est grandissante dans les ménages. Et enfin, troisième point, cette démarche a aussi un rôle d'éducation à l'alimentation auprès de nos enfants. Et cette éducation à l'alimentation est vraiment essentielle pour la transition alimentaire qui s'impose. Alors, pourquoi cette transition alimentaire ? Il n'y aura pas de transition agricole vers une agriculteur durable sans la transition alimentaire. Et pour nous élus, ces transitions font partie de nos convictions. Eh bien, c'est parfait. Merci, Éric Le Creurard, pour cette introduction. Et tout de suite, on va en apprendre plus sur cette ferme de Quéréderne qui nous accueille aujourd'hui sous ses serres. Un reportage auprès d'Alexandre et Alain, son père, et de toutes les équipes de la ferme. Tout de suite, une plongée au cœur de leur quotidien. Au cœur des terres agricoles, en plein centre du Trégor. En 1989, la ferme de Quéréderne voit le jour sous un modèle conventionnel. De 1995 à 1998, l'exploitation passe à l'agriculture biologique. Avec aujourd'hui 80 hectares de terre pour 300 légumes produits chaque année, la transition vers le biologique n'est pas regrettée. La conjoncture était tellement mauvaise qu'il fallait trouver une autre solution pour produire, en faisant des économies. C'est venu un peu de ça, et puis le plus haut commençait à rentrer dans l'air du temps. En 2010, le site se lance dans la vente directe, vers les particuliers et les cantines d'établissements scolaires. Ces deux acteurs représentent aujourd'hui 25% des ventes de la ferme. Chaque lundi matin, 11 cantines sont livrées à travers le Trégor. Les cuisiniers font leur menu pour la semaine suivante, le lundi. Donc le lundi, ils savent ce qu'ils doivent faire la semaine suivante. Donc on leur demande, entre cette conception du menu et le jeudi midi, de me passer un petit coup de fil pour me dire ce qu'il leur faudra pour le lundi suivant. Si tous les consommateurs n'achètent pas de produits biologiques, au fil des années, la demande est de plus en plus importante. Carottes, oignons, poireaux, pommes de terre. Aujourd'hui, l'exploitation compte 12 salariés. Cette ancienne paysagiste a commencé à travailler pour la ferme il y a deux mois. Là c'est la saison des tomates, donc ça va être pas mal ça. Il y a aussi le magasin, donc moi je m'occupe un petit peu du magasin. La mise en place, les commandes, des clients, tout ça. C'est très varié. Des missions variées au seul mot d'ordre. Que tous les aliments qui se retrouvent dans les paniers soient bien nés sur les terres de l'exploitation. Manu Desbois, bonjour. Bonjour. Merci de nous accueillir ici au sein de la cuisine du restaurant scolaire de Ploubert. Vous en êtes le chef depuis ? Depuis 2011. Depuis 2011. Quelles étaient vos ambitions quand vous êtes arrivé ici, dans cette cantine ? Sachant qu'on y sert quand même 250 repas, c'est ça ? C'est ça, 250 repas le jour, oui. Mais je venais d'une cuisine centrale où on desservait 1500 repas le jour. La balade de santé alors ? Pas si simple que ça, parce qu'il faut se réadapter. Et du coup, il faut réadapter les achats aussi, parce que dans les grandes collectivités, ils sont soumis à des marchés publics. Et ici, on a le choix de choisir nos fournisseurs. Et donc, moi, mon ambition en arrivant ici, c'était de faire du local le plus possible. Alors, comment le local a du coup fait son entrée dans cette cuisine ? Vous avez une petite anecdote assez rigolote. J'ai traversé la route, donc je suis allé frapper à la ferme d'à côté. Et donc, j'ai été reçu par Benoît et Isabelle Alain, de la Gaïque du Wern. Et super bien reçu et ils m'ont donné des adresses et c'est parti comme ça. Ça s'est lancé comme ça. C'était déjà donc en 2011 avec, donc vous avez démarré du lait cru, je crois. Du lait cru avec eux, oui. Et donc, ils m'ont donné des adresses de fournisseurs de légumes, de fromage à l'époque, de pommes. Et tout ça dans un secteur assez serré. Et alors, aujourd'hui, vous travaillez avec combien de producteurs et sur quel type de produit ? Alors, aujourd'hui, on a sept producteurs exactement. Et donc, sur de la pomme, sur des légumes, sur de la viande bio et locale, puisqu'elle est à 500 mètres. Ah bah oui, elle ne peut pas être plus locale. Du lait cru pour faire tout ce qui est entremet, nos pâtisseries et nos sauces. Et après, on a du yaourt, du yaourt bio fait à la ferme, à Garelesquin. Et autrement, nous avons des glaces à la ferme, de Pouéga de Guéran. D'accord. Des frites fraîches qui viennent de Pouéga de Guéran. Oh bah alors, ils mangent bien ces enfants dans cette cantine. Un petit mot sur le soutien des élus, parce qu'il est important quand on décide de travailler du local et du frais dans une cantine scolaire ? Oui, bah oui, c'est un peu les élus qui décident. C'est eux qui ont la main, donc c'est eux qui décident vers où ils veulent aller. C'est eux aussi qui ont le budget, qui décident du budget. Donc, il a fallu que je me bataille un petit peu pour avoir maintenant, depuis deux ans, un peu plus de budget pour pouvoir faire évoluer justement le bio et le local. Oui. Et bon, ça se passe bien. Vous avez été entendus, en tout cas. On a été très entendus, même en matériel, parce que c'est pareil, il faut du matériel. Il faut des moyens humains. Il ne faut pas oublier ça, parce que l'humain est important. Oui. On a vu vos équipes à la manœuvre avec vous tout à l'heure. Vous êtes trois ici, c'est ça ? Trois en cuisine, oui, tous les matins, oui. Un petit mot, peut-être des enfants, les premiers concernés, ils en sont contents de cette nouvelle vie ? Les enfants, oui, sont plutôt satisfaits. Les parents, ils sont complètement confiants de laisser leurs enfants à la cantine. Donc, pour nous, c'est les paris gagnés. Ah, super. Merci beaucoup, Manu, pour toutes ces explications. Alors, des enfants, on va justement aller en rencontrer, mais ça va se passer à la cantine de Plestin-les-Grèves. A tout de suite. Françoise, Lucas, merci de nous accueillir au sein de cette belle cantine à Plestin-les-Grèves. Vous allez servir combien de repas, là, ce midi ? J'ai préparé 240 repas, parce qu'adultes compris, enfants et adultes compris. Qu'est-ce qu'il y a au menu ? Alors, on a du concombre qui vient de Bretagne, provenance de Bretagne. On a de la saucisse de chez M. Barbe, donc la boucherie de Plestin. Ensuite, on a fait de la ratatouille avec de la semoule de couscous bio. De la tombe bio à l'ail des ours, donc c'est une première pour les enfants. Ouh là ! Voilà, donc à essayer. Il y a du verre dedans, donc voilà. Mais bon, il faut essayer. Et ensuite, des glaces de chez Sophie, à côté, chez Sophie Belek, qui fait des glaces bio. Et les glaces, ça, ça plaît toujours ? Là, c'est succès aussi. Là, il n'y aura pas trop de bruit. C'est vrai que là, tout le monde sera occupé à manger sa bonne glace de la ferme. Le frais, Françoise, c'est vraiment votre crédo. C'est possible de le faire dans des conditions de nombre qui sont celles de la cantine, ici à Plestin ? C'est possible, mais j'ai une bonne équipe. J'ai une équipe formidable qui, voilà, s'il y a un coup de feu en cuisine, elles viennent, elles lâchent tout ce qu'elles ont à faire. Elles viennent nous donner un coup de main. Comme ça, on peut assurer, parce qu'il faut qu'on ait fini nos repas, quand même, pour 11h15. Donc, c'est vrai que c'est intense. Vous pensez que vous avez un vrai rôle à jouer dans l'éducation au bien manger de ces enfants que vous accueillez ici ? On les a à partir de 2-3 ans. Donc, forcément, si on leur inculte de manger frais, d'expliquer un petit peu comment on a fait, ou faire sous forme de jeu, en fait, pour la salade, comme je disais, un petit escargot. Est-ce que j'en ai des petits escargots pour les petits hommes maternels ? Forcément, ils ont envie de jouer, ils ont envie de... Ils mangent la salade. Ils mangent la salade. En fait, vous leur expliquez ce que vous faites. Et là, je fais référence notamment à un panneau où vous mettez, en fait, les photos des agriculteurs, des producteurs et productrices qui vous livrent. Vous mettez aussi ce que vous faites, les coulisses, finalement, de la cuisine. Ah oui, c'est important parce qu'on voit, voilà, dans l'assiette, mais tout le travail effectué derrière, c'est quand même énorme quand on voit la quantité de légumes qu'on reçoit, quand on voit, bon, dans les marmites, dans la sauteuse, tout ce que ça peut représenter. C'est vrai que forcément, il y a du travail derrière. Vous, ça fait 30 ans que vous travaillez... 31 ans. 31 ans que vous travaillez ici, à Plestin, au sein du restaurant scolaire. Vous avez donc vu les choses évoluer par rapport, notamment, à ce qu'on met dans les assiettes, une démarche des champs à l'assiette qui prend de plus en plus d'ampleur et qui permet, je crois, vraiment une interconnaissance entre professionnels. Ça, vous le soulignez quand même, c'est important ? C'est vrai, non, c'est très important. LTC a mis en place des formations dernièrement sur le gaspillage, avant sur les repas végétariens. Donc, c'est vrai qu'on connaît les cuisiniers des alentours. S'il y a un problème, justement, on s'appelle, on demande un petit peu comment qu'on fait, on se donne des tuyaux, comme on dit. Ça nous aide beaucoup, quand même. Un challenge du quotidien qui est, effectivement, servir ses repas, c'est important d'avoir besoin d'aide. D'ailleurs, je crois que, Françoise, on va vous laisser filer en cuisine parce que là, les petites bouches affamées ne vont pas tarder. C'est vrai que là, tout à l'heure, ça va être le coup de feu. Merci, Françoise, merci à vous. Un petit bout de saucy de ceux qui ont fini et qui ont mangé des légumes. On peut faire le jeu aussi, zéro déchet, c'est-à-dire plus rien dans l'assiette. Une glace, vous savez ce que c'est l'ail des ours ? C'est une plante avec une fleur. Je vous donne un tout petit bout pour goûter. Tout le monde a eu ? Alors voilà, les glaces, je vous le confirme, ont rencontré un certain succès. Nous, on espère que ce nouveau numéro du mag vous aura intéressé. Si vous voulez en apprendre plus sur la démarche des champs à l'assiette, n'hésitez pas à aller sur le site de la Nyon Trégor Communauté. Et moi, je vous dis à très bientôt pour un nouveau numéro de ce magazine. Sous-titrage Société Radio-Canada